Roxana Fias dirige la municipalité de Newham, dont Stratford, quartier en vogue de Londres, fait partie. Habitant Newham depuis toujours, elle a vu évoluer cette partie de Londres méconnue. Nous avons une vieille histoire dans cette partie de Londres. Nous occupons, dans le contexte d'un paysage et post-Borexit, un espace important en tant que porte d'entrée de Londres sur le monde et en raison de notre diversité, nous représentons le monde entier en termes de profil de population. Je suis très heureuse à la perspective que certaines des plus grandes institutions artistiques et créatives du monde rejoignent Newham. Nous aurons le V&A en collaboration avec la Smithsonian. Nous aurons la compagnie de danse Sadler's Wells de renommée mondiale. Certaines des meilleures écoles du monde vont s'installer ici. Des institutions comme le Victoria & Albert Museum sont en train de s'installer dans l'ancien village olympique pour donner une seconde vie à ces bâtiments, mais aussi provoquer une émulation dans ce quartier en offrant un nouvel espace de vie et de créativité aux habitants. On a senti qu'il y avait une opportunité pour la culture, l'art et l'éducation ici. Cette partie de Londres a toujours attiré de nombreux artistes et designers. Il y a une grande richesse de pratiques créatives ici. Le projet V&A East est composé de deux bâtiments. Le premier est d'un nouveau musée où nous aurons deux galeries et le centre de collection et de recherche LSCO. Ce sera le nouveau lieu d'accueil et de stockage de 250 000 objets provenant de la collection du V&A. Nous avons travaillé sur la conception des bâtiments pour les rendre agréables et accueillants, un lieu attrayant pour les visiteurs qui viennent déjeuner au port de la rivière, qui soit aussi un lieu de passage pour accéder facilement au nouveau quartier de East Bank à partir de nombreux points d'entrée, dont le parc. Présentant la renaissance du quartier de Stratford ainsi que le besoin pour des habitations modernes correspondant aux futurs habitants du quartier, Harry Andersman, promoteur londonien jusqu'ici connu pour ses réhabilitations de bâtiments anciens, a choisi de créer le gratte-ciel Manhattan Love Gardens, déclinant un nouveau genre de communauté verticale. Il nous a ouvert les portes de la tour avant son inauguration. Il y a déjà beaucoup de cultures, beaucoup de personnalités créatives qui vivent ici, mais il leur fallait un bâtiment, un symbole en quelque sorte des opportunités et du futur. C'était incroyablement courageux, car en 2008, Stratford était une zone de non-droit et je leur ai dit, attendez, laissez-moi regarder, au moins laissez-moi le temps d'y penser et ce que je leur ai dit aussi, je veux des espaces publics où les gens peuvent interagir. Ici, l'esprit, c'est la création d'une communauté. Cela devient la priorité, cela devient la communauté de Stratford au cœur de Stratford. Et il n'y aura rien qui lui ressemblera. Le bâtiment s'appelle Manhattan Love Gardens. Il y aura un certain nombre de composants. Il y a les lofts qui sont résidentiels, puis le Stratford qui est un hôtel de 145 chambres, puis il y a Allegra qui est une destination en soi. Ce sera un restaurant fabuleux au 7e étage et au rez-de-chaussée, la brasserie Stratford où nous sommes en ce moment. Les Jeux Olympiques de 2012 ont marqué le début d'une véritable renaissance pour le quartier de Stratford. Avec l'ouverture prochaine du VNA East et du nouveau campus du University College of London, UCL East, ainsi que du London College of Fashion, ce quartier est en passe de devenir un hub très important, d'autant qu'il est proche de la gare de Saint-Ancrase, premier point d'entrée des Européens à Londres. Après la transformation du quartier de Shoreditch, Stratford sera donc probablement la destination hype de 2019. Floriane Virgile, Londres, CGTN.